Bonjour, bonjour à Armel et bonjour à David. Alors, on vous remercie d'être présent avec nous à distance. On va parler de ce qu'a lancé David, qui a développé avec son équipe d'Atash et Kizio, sous votre impulsion, David, des solutions innovantes en 2019 notamment, et on va parler peut-être davantage de VisioPulse. Alors, David, vous êtes à l'origine de cette solution. Est-ce qu'en deux mots, vous pourriez nous dire comment mieux la comprendre, comment mieux comprendre les déplacements via le GPS des usagers pour moins cher ? Quelle est la recette, finalement, magique de cette solution ? David, je vous en prie. Oui, alors, c'est évidemment pas magique. C'est une solution parmi d'autres et qui ne remplace pas tout ce qu'on connaît déjà. Je pense qu'elle est complémentaire et qu'elle apporte des choses intéressantes. J'ai travaillé avant de rejoindre Kizio pendant sept ans pour IDFM, l'autorité organisatrice de l'Île-de-France. Et j'étais un peu frustré des outils qu'on avait à disposition là-bas, puisque les données biéthiques, les enquêtes ont toujours des limites, des biais et des difficultés pour les exploiter. Parfois, ça coûte très cher. Notamment, je pense à ce qu'on avait en Île-de-France, l'enquête globale transport, les enquêtes ménage-déplacement dans les autres villes ou les autres territoires, viennent tous les dix ans. Et la difficulté qu'on avait à évaluer les politiques de transport et leur effectivité, à les réfléchir en ayant toutes les données en main pour pouvoir faire les meilleures propositions aux élus, c'était un élément de frustration de ma part. Et donc, on a essayé de réfléchir à Kizio en regardant déjà tout ce qui existait sur le marché, comment on pouvait enrichir les solutions d'analyse de la mobilité. On a travaillé à peu près avec tout ce qui existait sur la place. Et puis, au fur et à mesure, s'est décanter l'idée que les données GPS des smartphones constituaient un potentiel très important pour mieux comprendre la mobilité. Il y a deux très grands avantages de notre point de vue. Le premier, des origines-destinations avec tous les modes. un peu à la manière des enquêtes ménage-déplacement, mais sur des échantillons qui sont beaucoup plus larges. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir cette vision des non-silotés de la mobilité, c'est-à-dire ne plus avoir de la donnée par mode, un peu de données sur la voiture, très peu de données sur les piétons, un tout petit peu de données sur les vélos et pas mal de données sur les transports en commun. Là, on a une vision globale des déplacements avec une seule source et donc il n'y a plus la difficulté à les croiser. Et le deuxième point qui était très important dans notre point de vue, c'était de pouvoir avoir de la donnée tout au long de l'année et donc ne plus se focaliser sur un jour type, une période, mais de pouvoir voir les choses au long terme, de voir les évolutions. Et on s'est rendu compte évidemment qu'avec le Covid, ces enjeux-là, ils devenaient beaucoup plus importants que jusqu'ici, où on avait une vision plutôt de long terme. Et là, on s'est rendu compte que les habitudes pouvaient changer sur du court terme mais qu'on avait besoin de ces outils pour mieux comprendre les mobilités. Alors, il y a eu pas mal de développement technique pour collecter les données GPS des voyageurs. On a un panel d'à peu près 5 millions de personnes en France, 60 millions dans le monde avec des partenariats avec des fournisseurs de données. C'est de la donnée qui est très sensible sur le plan de la vie privée. Et donc, il y a un très gros travail pour pouvoir respecter le RGPD qui pose aussi quelques limites dans les exploitations qu'on peut faire. Par exemple, on ne fera jamais d'exploitation de flux de voyageurs de moins de 10 personnes parce que, pour nous, les règles ont été assez claires. Ça ne permettrait pas de respecter tous les enjeux de privacy. Et puis, évidemment, tout l'enjeu de développer des algorithmes qui nous permettent à la fois d'avoir une vision très expert transport et pas uniquement technologique, ce qui est parfois un peu le biais des certaines solutions qui sont sur le marché. Donc, c'est des équipes mixtes d'experts transport et de gens de data scientists un peu poussés qui ont permis de faire ce produit-là qui permet du coup d'avoir une vision complète des déplacements sur tous les modes, en porte-à-porte, à l'échelle d'un bassin de vie, comme si on avait en quelque sorte des enquêtes ménage-déplacement à une vision beaucoup plus précise tous les jours, évidemment, sans certains aspects. Je pense notamment à tous les aspects un peu qualitatifs, le nombre de voitures par foyer, etc. Mais ça permet d'avoir quelque chose d'assez complet. Parfait. Merci beaucoup, David. Alors, je propose d'avoir le retour, justement, utilisateur. J'allais dire, Armel, vous êtes, vous, sur Rennes, utilisateur de cette solution. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'elle apporte à la fois au réseau Star et à la fois à la métropole plus globalement ? Alors, c'est vrai, en fait, à Rennes, Keolis est opérateur du réseau Star et opérateur historique du réseau Star depuis plus de 20 ans. Et dans le cadre de ce partenariat qu'on a créé à la métropole, en fait, la compréhension de la mobilité, c'est une de nos priorités. Et la métropole, dans le cadre de sa délégation de services publics, y consacre pas mal de moyens pour réaliser de nombreuses études clients, de nombreuses enquêtes, dont certaines que David a citées. Et donc, on a toujours été, en tout cas, en veille sur tout ce qui pouvait se faire en termes de données et de compréhension. Donc, les données, l'étude des traces GPS a effectivement émergé dans ces derniers mois, ces dernières années. Et donc, on a voulu, en 2020, réaliser, et on a réalisé, en fait, une expérimentation. Et pour ça, en fait, on a essayé de voir en quoi ces données GPS nous permettaient de comprendre encore plus finement la ligne de métro de Rennes. C'est une ligne qui est en service depuis, là aussi, 20 ans. et on a beaucoup, beaucoup analysé la fréquentation des stations, les serpents de charge, etc. Et donc, ce qu'on voulait voir, en fait, c'était, est-ce que ces données-là, finalement, l'exploitation, elle était fiable par rapport aux autres données qu'on a en termes de biéthique ou d'enquête OD et surtout, quelles étaient leurs valeurs ajoutées supplémentaires. Et cette expérimentation, elle a validé, en fait, j'allais dire, notre espoir puisqu'effectivement, les données GPS nous ont permis de comprendre très finement quel était le rayon d'attractivité et l'intensité, en fait, d'utilisation de chaque station au sein des quartiers et des équipements qu'elle dessert. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent puisque nous, on avait la connaissance du nombre de montées par station, mais pas d'où les gens venaient. Donc, c'est toute l'apport de cette mobilité bout en bout et multimode qu'on a pu vraiment mesurer au travers de cette expérimentation. Voilà, donc concrètement, on sait dire aujourd'hui que, par exemple, sur Rennes, les gens sont prêts à faire le sans problème 800 mètres pour rejoindre ce mode de transport. C'était des intuitions qu'on avait, mais là, on a des données quantitatives qui sont vraiment majeures en termes de compréhension. Donc ça, c'était ce qu'on a fait en 2001 et fort de ce constat et de ce succès, on a souhaité aller plus loin, là aussi en partenariat avec la métropole puisque c'est quelque chose qu'on co-construit avec eux et avec les équipes de David pour utiliser ces données GPS. Donc on a deux projets pour les années qui viennent en fait. D'une part, utiliser ces données GPS pour faire une étude approfondie de l'impact qu'aura la deuxième ligne de métro qui sera lancée cette année sur Rennes Metropole et de l'ensemble de la restructuration du réseau de transport qui va avec. Et donc, on va faire une photo très détaillée avant et après pour voir comment évoluent les parts modales, les pratiques de mobilité et ça à l'échelle de tout le bassin de vie et pas seulement de la métropole au sens administratif. Donc ça, c'est un premier cas d'usage et le deuxième qu'on met en place, c'est un observatoire complet des mobilités sur la métropole qu'on va également démarrer à partir du mois prochain. Alors du coup, un observatoire des mobilités, est-ce qu'on peut du coup comprendre que ça va plus loin et que c'est plus large que le seul transport en commun dont vous êtes finalement en charge ? En effet, en fait, la volonté de la métropole, de Rennes Métropole, mais je pense que c'est partagé par de nombreux territoires, c'est plus que de faire augmenter la fréquentation des transports communs, c'est plutôt de faire baisser la part de l'autosolisme. Après, que les gens pratiquent pour certains ou parfois le vélo, la marche à pied, les transports en commun, je dirais que l'objectif est atteint pour la métropole puisque l'idée, c'est de réduire la pollution et améliorer la qualité de l'air et puis réduire la congestion, avoir une ville plus durable globalement. Donc nous, en tant que partenaire, on est à leur côté pour atteindre cet objectif. Donc on essaie d'avoir aussi une vision plus large et il faut qu'on la démontre au travers de l'ensemble de nos actions, y compris les actions d'études. Voilà, donc si notre objectif partagé avec la métropole, c'est de convaincre les autosolistes, les personnes qui sont en voiture seules, de changer leur pratique de mobilité, il faut déjà commencer par comprendre quelles sont les pratiques de ces personnes-là et donc ne pas rester focalisé uniquement sur les transports en commun qu'on a en charge opérationnelle directe. Donc c'est ce qu'on va faire au travers de cet observatoire, regarder quelles sont les pratiques finement des automobilistes, des piétons, des cyclistes et aussi des transports en commun puisque comme je l'ai dit juste avant, ça nous permet d'affiner cette compréhension et pour ça, la donnée GPS a vraiment un apport décisif et c'est ce qu'on va essayer de mesurer dans les années qui viennent et dans les mois et années qui viennent avec Rennes Métropole. Parfait, merci beaucoup Armel. Alors David, simplement pour conclure ce suivi et ces analyses des traces GPS, c'est une solution qui d'après vous est confidentielle et qui est utilisée par quelques réseaux ? Non, ce n'est pas une solution confidentielle, c'est une solution très jeune, elle a moins d'un an, elle est très nouvelle dans ce qu'on peut apporter. On a depuis réalisé une trentaine de projets, évidemment avec Armel et avec ses équipes, mais on a travaillé pour la DGITM sur le suivi du déconfinement, on a travaillé pour plusieurs A.O., Paris, l'IDFM, le Grand Lyon, on travaille aussi beaucoup à l'étranger puisque c'est une solution qui est internationale et qui ne connaît pas les frontières, donc on travaille beaucoup aux Etats-Unis sur ces sujets-là avec beaucoup d'autorités organisatrices ou de transporteurs, en Australie aussi beaucoup et on voit qu'on est au tout début du potentiel dans ce qu'on peut voir, on est très excités du projet avec les équipes d'Armel, Keolis, Rennes et Rennes Métropole puisque ça va être la première fois qu'on va faire des observatoires terrennes de toutes les mobilités et voilà, on est au début de cette aventure qui s'annonce très intéressante et pleine de potentiel pour la suite. Parfait, je vous remercie tous les deux et je vous dis à très bientôt au Lab Institute. Merci David, merci Armel. A bientôt, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501